Musique C'est aussi le printemps à la cité des Brasseurs. A Schiltikeim, la bière se fait mousser dans la brasserie historique. En parallèle de sa production traditionnelle, elle propose des bières de saison comme celle de printemps. Et si la recette diffère, les marmites restent les mêmes. Pour la bière de printemps, le processus de fabrication d'une bière, quelle que soit la bière, est toujours quasiment le même. Ici, on va mettre dans cette cuve nos maltes et nos trous. On va chercher des paliers de temps et de température. Le but de tout ça étant d'extraire de nos maltes le sucre. C'est dans ces cuves que les ingrédients sont peu à peu transformés. Si la bière traditionnelle se compose d'eau, de maltes, de houblons et de levure, le breuvage des beaux jours a quelque chose de mystérieux. On est parti sur une bière blonde avec des reflets cuivrés. Mais on est sur une blonde. Donc on est sur des maltes relativement pâles. On n'est pas du tout sur ce type de malte. Ensuite, on est sur du houblon alsacien. On est une brasserie alsacienne. L'Alsace est une des rares régions en France à cultiver le houblon. Et ça va apporter l'amertume à la bière et aussi une part aromatique. Un bouquet d'une dizaine de plantes aromatiques lui donne son goût floral. Après avoir patienté pendant 8 heures, les 1000 litres de l'unité de brassage continuent leur métamorphose. Donc on va transférer notre bière dans des tangues de fermentation et dans laquelle on va y incorporer des levures. Alors les fermentations basses sont généralement des bières qui fermentent beaucoup plus lentement. Après c'est une question, honnêtement c'est une question de goût. On a tendance à dire que les bières de fermentation basses sont des bières un petit peu plus digestes et un petit peu plus fines. La bière de printemps fermente ainsi entre 8 et 10 degrés Celsius. Et pour que le brassin soit à point, il faut s'armer de patience. Une vingtaine de jours sont nécessaires. Mais cela n'est pas fini, avant de pouvoir la goûter, la bière doit encore se reposer. Donc le trouble que vous voyez sur notre bière de printemps en l'occurrence, et sur toutes les bières artisanales non filtrées, non pasteurisées, c'est les levures. Alors celles-ci, il faut encore attendre, mais on les contrôle régulièrement, on les goûte. Et on vérifie un petit peu où on en est, parce que les levures vont continuer encore à se déposer. C'était bien avant que les bourgeons ne commencent à sortir, que Laurent et son équipe ont lancé la fabrication du premier brassin de printemps. Après deux mois, cette bière florale est peu amère et prête à être dégustée sur les terrasses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !